En fait c'est pas un choix de notre part proprement dit en fait c'est une sélection qui est fait en amont mais en fait on nous appelle pour nous proposer de participer à l'émission donc là en l'occurrence le jour où c'est arrivé bien sûr ça nous a déjà ravis et vraiment fait plaisir et puis voilà pour le coup on a accepté de participer avec grand plaisir. Le tournage, le passage à la boulangerie il me semble c'est fin juillet la journée de tournage ça dure une journée complète ils sont arrivés sur les coups de 6h30 du matin jusqu'à 19h le soir une journée vraiment pleine chargée et puis le tournage de la finale régionale a eu lieu la fin de semaine le samedi on est rendu à la neuvième saison de l'émission on voit bien qu'ils sont rodés ils sont rodés ils savent bien nous mettre à l'aise nous expliquer un petit peu le déroulement le fonctionnement de la journée donc c'est vraiment c'est très naturel en fait ça se fait très naturellement. Nous c'était plutôt magasin parce que c'est quand même toujours un peu stressant de se présenter et nous on était les premiers au niveau au niveau de la vente à les recevoir mais ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a comme une note de 10 sur 10 donc je pense que ça a été. On en était fermé nous la semaine de la diffusion malheureusement mais on a rouvert du coup avec la découverte un petit peu la surprise de ce phénomène et c'est vrai que ça a eu un impact plutôt positif par rapport et au ventre d'une part et puis aussi à la perception que les gens ont pu avoir de l'émission et de l'entreprise et ça c'est vraiment une agréable surprise les gens sont très contents tous. On a beaucoup de remerciements et les gens par contre ils viennent vraiment goûter ce qui a été goûté dans l'émission et après ils découvrent le magasin en premier lieu c'est ils viennent où est-ce que le tentation est, le marroni et le brest burger donc ce qu'ils ont vu dans l'émission et après qu'ils ont leurs produits ils sont contents et après là ils regardent un peu ce qui se passe dans le magasin et ils découvrent le magasin donc c'est quand même plutôt intéressant. Et on a quand même beaucoup de remerciements des habitués, ça fait plaisir. On n'a pas encore de précision là-dessus, ça vient un petit peu toujours au dernier moment en fait les informations pour qu'on, je pense, peut-être aussi pour nous rajouter une petite pression en plus, ça fait partie du jeu de l'émission donc on n'a pas de précision là-dessus. On a fait nos petits calculs un petit peu nous de notre côté par rapport à la diffusion devrait avoir lieu autour de l'environnement de Pâques en fait. On ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait, c'est surtout ça. Après voilà ça va vraiment être totalement différent, c'est un autre aspect du concours qui démarre, c'est vraiment là on sort de nos labos, on part sur un fournilé éphémère avec du matériel qu'on ne connaît pas, des choses vraiment inconnues, des épreuves non plus qu'on ne connaît pas. Donc il va falloir être un petit peu créatif et puis être réactif surtout. Pas plus que, voilà on ne sait pas vraiment sur quel pied danser donc il est difficile de prévoir des choses. Après voilà il y a toujours dans la réflexion et puis on est toujours en réflexion dans l'entreprise donc voilà peut-être qu'on a un deuil un petit peu en disant ça c'est joli, ça ça pourrait plaire, voilà. Mais bon après on ne sait pas à quoi s'attendre donc. En fait on les sent en regardant comme les gens l'émission de la semaine et le gagnant du vendredi parce que là on ne sait pas encore tous les gagnants, je ne pense pas que tout est diffusé. Du coup on sait comme les téléspectateurs en regardant à la fin de la semaine qu'ils gagnent le concours régional à chaque fois de sa région. Moi je tiens encore une fois, on a peut-être déjà fait mais je préfère le refaire, de remercier encore toute l'équipe qui a participé et qui s'est investie à fond le jour du tournage et tous les jours d'ailleurs au quotidien. Mais vraiment particulièrement le jour du tournage on a eu un très très beau magasin, une très bonne note aussi grâce à ça. Mais c'est une équipe complète quoi, on est 20 personnes à travailler et il y a 20 personnes qui se sont investies à fond quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.